Sonia de la Provoté veut faire l'union à Caen et à tout prix. La chef de file du centre compte désormais six amis supplémentaires. Des militants UMP, anciens pour quatre d'entre eux de l'équipe de Brigitte Le Breton. Face à un appareil UMP décidément récalcitrant à faire liste commune, la candidate du centre cuisine donc une recette maison. Voilà, c'est le sens de cette union consentie à plusieurs et de montrer que le rassemblement est toujours une chose possible, même en dehors des appareils parisiens ou des décisions de ceux qui mènent l'hélice. Les intéressés ne veulent pas être taxés de transfuges, encore moins de traîtres. La stratégie de l'union dès le premier tour, elle avait été actée selon eux depuis longtemps. Christine Muller poursuit donc cette idée de marcher le derrière la Provoté. Elle a cette aptitude à fédérer. Et pour moi, je me suis dit, voilà, au-delà de l'étiquette politique, nous n'avons pas réussi à faire l'union. Eh bien, c'est à moi de prendre, à nous, de prendre la décision de voir le candidat le plus légitime. Alors, l'affaire est entendue. Certains espèrent encore un revirement pour le bien de tous, tant qu'il en est encore temps. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Je souhaite vraiment qu'ils nous rejoignent. Je souhaite vraiment. Parce que je pense qu'à eux deux, ils se complaient très bien. Mais le mariage, même de raison, semble de plus en plus improbable. Du moins, pas avant le deuxième tour.